Musique Bonjour à tous, contentes de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une crème de nuit anti-âge. Cette crème va être assez nourrissante pour la peau et avec de bons actifs contre l'effet du vieillissement. Par rapport à d'habitude, je fais une crème un petit peu plus nourrissante. J'ai quelques petits soucis de peau ces derniers temps. Et le soir, la peau du visage tire. Donc je sens que j'ai besoin d'une crème plus nourrissante et plus hydratante. J'ai décidé de faire cette crème au lait d'avoine. Je vous réexplique comment on le fait. Donc là, j'ai fait du lait pour deux prépas. Donc j'ai mis 2 dl d'eau et j'ai rajouté 20 g de flocons d'avoine que j'ai laissé macérer comme ça environ 4 heures. Et ensuite, j'ai filtré mon eau. Et voilà, ça me donne mon lait d'avoine. Alors, je vais faire un contenant de 100 ml. Dans cette crème, j'ai décidé de mettre 10 g d'huile d'argan. Donc je pense qu'on n'a plus besoin d'en parler. Tout le monde connaît l'huile d'argan. Qui a un très bon effet hydratant. Qui a un très bon effet anti-âge. Qui est vraiment très très bonne pour la peau. J'ai également décidé de mettre 10 g d'huile de nacre. Elle aussi, c'est un très très bon anti-âge. Et elle est également protectrice. Ensuite, j'ai décidé de mettre de l'olivem 1000. C'est un émulsifiant qui est hydratant et émolluant. Donc je vais en mettre 6 g. Je vais rajouter 61 g de lait d'avoine. Je vais encore rajouter 1 g de caféine. C'est surtout pour son côté défatigant que je vais le mettre. Je vais encore mettre une pointe de couteau d'acide hyaluronique. Donc qui est hydratant et anti-rides. Je vais mettre encore 36 gouttes d'algo boost jeunesse. Qui est protecteur et anti-âge. Voilà, donc je vais encore rajouter 6 g de fleurs d'orchidée. Qui a hydratant et anti-âge également. C'est un actif que j'adore. Bien sûr, je vais rajouter du Cosgard. 0,6 g. Et je vais incorporer également 6 gouttes de vitamine E. Voilà. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes ingrédients. Je les ai mis à chauffer. Je crois qu'ils sont déjà fondus d'ailleurs. Dans ma casserole, ici, j'ai mis 10 g d'huile d'argan, 10 g d'huile de nacre et 6 g d'olive Mille. Dans celle-ci, j'ai mis 61 g de lait d'avoine. Voilà. Alors, je vais mettre ma phase huileuse dans mon récipient. Comme d'habitude. Et j'incorpore mon lait d'avoine en mélangeant tout gentiment. Donc, je mélange comme ça pendant 5-6 minutes jusqu'à ce que mon mélange épaississe et refroidisse. On peut également le mettre dans un petit peu d'eau froide pour activer le processus. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Voilà. Donc, ma crème a épaissi. Elle est bien épaisse. Vous pouvez voir. Comme d'habitude, quand je fais quelque chose avec le lait d'avoine, elle est super brillante, super brillante. J'adore cette couleur. Maintenant, je vais rajouter ma caféine. Donc, 1 g de caféine. Et je mélange. J'ajoute encore mes 6 g de fleurs d'orchidée. Et je mélange à nouveau. Je viens rajouter une pointe de couteau d'acide hyaluronique. Donc, je vais mettre en quantité comme ça. Voilà. Peut-être un petit peu plus qu'une pointe de couteau. Maintenant, je viens rajouter mes 36 gouttes d'algo boost jeunesse. Je mélange à nouveau. Je rajoute mes 6 gouttes de vitamine E. Et je mélange. Je rajoute mes 0,6 g de costgardes. Je mélange à nouveau. Je vais juste encore rajouter 3 gouttes de la fragrance éveil printanier de chez Aromatisie. Ma crème est terminée. Plus qu'à la mettre en pot. Donc, j'ai choisi de mettre dans les nouveaux pots aromazones, les pots en verre qui viennent de sortir. Voilà. Donc, ma prépa est terminée. J'espère que vous aurez aimé cette recette. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. Ou abonnez-vous, partagez, ou laissez un petit commentaire aussi. Ça, j'aime aussi beaucoup. Et bien sûr, moi, je vous donnerai des nouvelles de ce soin dans le bilan à la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501